Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette capsule du Centre d'aide et d'animation en philosophie. Je suis Frédéric Legris et aujourd'hui on va s'intéresser aux liens, les liens que nous faisons lorsque nous lisons des textes en philosophie. Premièrement, un petit rappel des stratégies de lecture qu'on utilise habituellement. Voici les cinq principales. Faire des prédictions, faire des liens, clarifier, résumer, se poser des questions. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à faire des liens. Les autres stratégies sont expliquées dans d'autres capsules vidéo que vous pouvez consulter sur le site du Centre d'aide. Premièrement, quand on commence à lire un texte en philosophie, il faut s'interroger sur nos intentions de lecture. On va se demander dans quel but je lis ce texte, pourquoi lire ce texte. Évidemment, parfois parce que notre professeur nous y oblige, c'est un tortionnaire qui oblige à lire des textes de philo, mais plus que ça. Qu'est-ce que je recherche quand je lis un texte ? Qu'est-ce que je veux retrouver dans le texte ? Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va se demander quel type de lien je devrais tenter de faire. J'ai essayé de décortiquer plusieurs types de liens qu'on peut faire. Évidemment, lorsqu'on remplit une fiche de lecture active, on peut seulement noter liens pour tous ces types de liens. Donc, premier type que je vous propose, c'est l'association d'idées. Qu'est-ce que l'association d'idées ? C'est juste de lire le texte et de se rendre compte, « Hey, ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu ça quelque part. Ma cousine en parlait l'autre jour. » C'est un premier lien qu'on peut réussir à faire. Ce n'est pas un lien qui est très pertinent dans le cadre du cours en philosophie, mais c'est quand même un lien qui peut nous aider à nous garder actifs durant notre lecture, qui m'aide à rester concentré. Ça peut aider à la mémorisation. Quand je me rappelle de la matière, quand je me rappelle du texte philosophique, je fais « Ah oui, ça me faisait penser à tel truc ou tel truc. » Et ça m'aide à m'en rappeler. Un autre lien qu'on peut faire, c'est des liens entre les parties du texte. Des fois, les textes sont longs. Des fois, les textes sont complexes. Et je peux essayer de relier des éléments importants entre eux. Par exemple, les prémices et la conclusion. La thèse et les arguments, ou un argument de l'auteur. En différentes étapes de l'argumentation, de la rédaction, des idées de la personne qui écrit. Ça, ce qui est super intéressant, c'est que ça aide à mieux comprendre le texte. Ça aide à organiser nos idées, à comprendre la structure. Il faut faire attention, par contre, que les éléments qu'on mentionne soient éloignés dans le texte. Autrement dit, on n'essaie pas de faire le lien entre la première partie d'une phrase et la deuxième partie d'une phrase. Il y a un « et » au milieu. Et on se dit « Ah, bien, ça veut dire que ces deux éléments sont liés. » Bien sûr, mais c'est trop simpliste et ça n'aidera pas pour la réflexion philosophique qu'on veut faire. Un autre type de lien, qui est un lien plus intéressant, ou en tout cas qu'on va essayer de retrouver le plus possible lorsqu'on lit, c'est le lien avec une connaissance antérieure pertinente. Le pertinent est intéressant aussi, important. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse sens, il faut que ça aille rapport, comme on dit. Il faut que ça me serve à quelque chose. Donc, vous connaissez plein de choses, vous avez plein de connaissances. Vous avez une culture, c'est le moment de faire des liens. Donc, j'ai noté « lien entre une idée du texte et mes connaissances, ma culture personnelle ». Ça va nous aider à donner du sens au texte, à mettre le texte en perspective. Ça va aider à mettre en place un réseau de connaissances aussi. À force de lire des textes, à force de faire des liens, j'ai organisé une toile de connaissances qui va m'aider à comprendre ce que je fais et à travailler en philosophie. Quatrième lien, qui peut ressembler au troisième lien, c'est « lien avec le cours ». Donc, des connaissances antérieures que j'ai quand je lis texte, mais des connaissances qui sont liées avec des éléments importants pour le cours. Par exemple, avec des autrices ou des auteurs qui sont à l'étude. C'est quelque chose qui lit une idée du texte à la pensée d'un autre philosophe qui a des idées similaires ou opposées. Ça aide à dire « le philosophe que je lis est comme Platon d'accord avec ceci ou cela ». Il s'oppose par exemple à Aristote, etc. Ça met les choses en perspective. Donc, en somme, les liens permettent d'organiser et même de construire votre pensée philosophique. Ils sont essentiels. Les liens évitent l'apprentissage par silo. En apprentissage par silo, j'apprends un texte, je le mémorise, j'ai un examen là-dessus, je recrache, je revomis ce que j'ai appris et c'est tout. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des liens, on veut une toile, on veut un réseau conceptuel à faire avec les textes, avec les idées, avec les connaissances que vous avez. Donc, j'espère vous avoir convaincu dans ces quelques minutes que les liens sont importants. Maintenant, voyons un peu ce que ça donne lorsqu'on lit un texte. Voilà le texte que je vous propose de prendre. Donc, Propagande, médias et démocratie, c'est de Noam Chomsky et de Robert W. McChusney. Évidemment, lorsque vous lisez ce texte, vous avez des notes à prendre. Vous pouvez les prendre sur une feuille blanche toute bête ou vous pouvez utiliser la fiche de lecture active qui est disponible sur la communauté du Centre d'aide en philosophie. Ici, je dois remplir ma fiche, donc Frédéric Legris, le titre de l'ouvrage, le nom des auteurs, un rappel ici des cinq stratégies de lecture qui peut être intéressant. Et j'ai déjà commencé à mettre les annotations. J'ai mis des liens comme stratégie puisque c'est que ça que nous allons faire aujourd'hui, donc faire des liens avec les sections du texte. Et petite section supplémentaire hyper intéressante selon moi, des questions à poser en classe à l'enseignante, à l'enseignant. Donc, des questions qui vous surlupinent, des questions que vous avez envie de poser, des questions de compréhension du texte en des questions philosophiques. C'est toujours bienvenu et agréable d'en avoir en classe. Aujourd'hui, je vous montre la fiche, mais je ne la remplirai pas avec vous. Je vous encourage à remplir vous-même la fiche en écoutant ma lecture du texte et les commentaires que je fais. Attaquons maintenant le texte. Tentons de faire des liens en lisant le texte. Commençons. Les exploits de la propagande. Les débuts de la propagande dans l'histoire contemporaine. Déjà, je peux essayer de faire un lien avec propagande. Je peux me demander déjà, qu'est-ce que c'est la propagande? Je vous encourage pour ça à faire des recherches pour avoir la définition des mots. Le dictionnaire Lexilogos, que je vous propose, qui est un dictionnaire en ligne, un amalgame de dictionnaires en ligne. Vous tapez propagande. Vous avez la définition. Il y en a plusieurs. Évidemment, il faut en choisir une qui fait sens. Ici, j'ai action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d'information pour propager une doctrine, créer un mouvement d'opinion et susciter une décision. Ça, ça me fait penser à un livre que moi j'ai lu, qui s'appelle Propaganda. Propaganda, c'est de Bernie Edwards. C'est quelqu'un qui réfléchit en psychologie sur comment on peut faire de la propagande pour influencer les gens. Alors, je pourrais faire déjà un lien entre ce livre-là et la lecture que je fais. Évidemment, sans doute que vous n'avez pas toutes et tous lu ce livre, Propaganda. Peut-être que ça ne vous dit rien du tout ce que je suis en train de dire là. On peut essayer de faire d'autres types de liens. La propagande, avec la définition que je viens de voir dans l'Exilogos, ça peut me faire penser aux gens qui sont influents sur les médias sociaux, aux gens qui font de la propagande sur le net. Il y en a plusieurs. Ça pullule en ce moment. Il y en a beaucoup. Alors là, ça peut déjà me faire un premier lien, un lien significatif entre le texte et un livre que j'ai lu, ou entre le texte et quelque chose que j'ai entendu, que j'ai vu, que j'ai constaté sur les réseaux sociaux. Je continue. Considérons la première opération de propagande organisée par un gouvernement contemporain. Elle s'est déroulée sous le mandat de Woodrow Wilson et lui présidente des États-Unis en 1916 au terme d'une campagne électorale sur le thème « La paix sans la victoire ». C'était au beau milieu de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment et qui s'appelle 1917. C'est un film de guerre. Puis là, on voit certaines horreurs de la guerre, des choses qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Et ça peut être un lien intéressant entre ce qu'on vient de dire dans le texte, donc ce phénomène historique. Ça peut être seulement une anecdote. Je fais le lien comme ça, un peu, bon, ça me fait penser à. Mais peut-être que je réussirais à créer un lien plus important entre le film et le texte, maintenant ou au fur et à mesure de ma lecture. Essayons de voir s'il n'y en a pas d'autres liens qu'on peut faire un peu plus loin dans le texte. Une démocratie pour spectateurs. La démocratie pour spectateurs, ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui s'est lié à la Société du spectacle de Guy Debord. C'est un livre qui est disponible à la bibliothèque du Cégep. N'hésitez pas à l'emprunter. Ici, je pourrais faire un lien entre cette lecture que j'ai faite de Guy Debord qui critique, en tout cas qui réfléchit sur notre société, entre du paraître, des médias, du spectacle incessant qu'on vit et le texte de Chomsky qui réfléchit sur cette démocratie pour spectateurs, pour spectateurs, donc gens qui regardent peut-être passivement ce qui se passe. C'est un premier lien possible, mais peut-être que ce livre-là non plus, vous ne l'avez pas lu. Puis c'est bien correct. Je peux continuer à réfléchir sur cette démocratie pour spectateurs. Je peux réfléchir à la démocratie grecque. Peut-être que dans mon cours de philo, il est entre le texte et mon cours, on m'a parlé de la démocratie à Athènes, de la démocratie directe où les citoyens étaient actifs, qui participaient aux décisions de la cité, qui avaient à faire beaucoup de choses pour la démocratie. Je pourrais mettre en opposition avec ce que je suis en train de lire du texte de Chomsky, une démocratie pour spectateurs. En spectateur, on pense passivité, on pense de regarder sans agir. Alors peut-être qu'il y a une opposition à faire entre la démocratie athénienne, de laquelle on va parler dans le cours de philosophie, et la démocratie pour spectateurs, telle que l'a décrit Chomsky dans ce texte. Un autre lien possible. On continue. Lippmann, qui avait pris part aux commissions de propagande, en avait reconnu l'impact. Ce qu'il appelait une révolution dans l'art d'exercer la démocratie devait pouvoir, disait-il, être utilisée pour fabriquer le consentement, c'est-à-dire pour obtenir l'adhésion d'une population à des mesures dont elle ne veut pas, grâce à l'application des nouvelles techniques de propagande. Ici, ce qui attire mon attention, c'est fabriquer le consentement. Je me rappelle que Chomsky a fait un film, un documentaire, qui s'appelle Manufacturing Consent, donc fabriquer le consentement. Il y aurait sans doute des liens à faire en cette œuvre, celle que je lis de Chomsky en ce moment, et ce documentaire qu'il a fait jadis. Donc, série de liens possibles. Aussi, ça m'a rappelé un autre truc que j'ai vu de Chomsky, qui s'appelle, on le voit ici, 5 fils pour les médias de masse. Donc, il réfléchit sur les médias et sur l'influence que les médias ont sur nous, en faisant de la propagande. C'est ici, c'est indiqué dans le petit vidéo. C'est un plus court vidéo d'à peu près 5 minutes que j'ai vu aussi. Donc, je préfère des liens entre ce vidéo et le texte de Chomsky. Ça pourrait aussi me faire penser à d'autres choses. Par exemple, un auteur québécois, Simon Tremblay-Pepin, qui fait le livre Illusion, qui réfléchit aussi sur les médias, sur leur influence, et sur ce qu'on appelle les filtres médiatiques. C'est directement en lien avec les théories de Chomsky. C'est aussi un livre qui est disponible à la bibliothèque du collège. Peut-être que tous ces liens-là ne me disent rien. Évidemment, les liens qu'on fait nous sont toujours un peu personnels. Ça dépend de la culture, ça dépend de notre bagage. Si on n'a rien vu ici, bien, c'est pas grave. On trouvera un autre lien un peu plus tard dans le texte. Je continue la lecture. Lippemann pensait que c'était une bonne idée, et même une idée nécessaire, car, selon lui, le bien commun est une notion qui échappe complètement à l'opinion publique. Il ne peut être compris et géré que par une classe spécialiste, d'hommes responsables, dotés des capacités requises pour donner un sens aux choses. Selon cette théorie, seule une petite élite peut diriger. Seules certaines personnes sont habilitées à prendre des décisions pour l'ensemble de la population. Ça, ça pourrait vous faire penser à quelque chose que vous avez peut-être vu dans votre cours de philosophie, à Platon. En Platon va défendre que qui doit diriger les reines et les rois philosophes. Donc, les gens qui connaissent les sages parmi les sages. Ils doivent prendre les décisions à la place de la population, car la population n'est pas en mesure de prendre ces décisions-là. Ici, il y a un lien hyper important à faire avec Platon. Il semble que Lippemann défend une idée, celle des spécialistes, que défendait déjà il y a 2500 ans notre ami Platon. Alors là, un lien, donc une similitude entre les deux pensées. Évidemment, il y a aussi des différences. Tout de suite, ici, on parle des hommes qui dirigent, alors que Platon parlait quand même des femmes et des hommes. Petite différence, nuance. Après, on pourrait se demander, on est en train de lire le texte de Chomsky. Ici, on fait un lien entre la pensée de Lippemann et celle de Platon. Mais qu'en dirait Chomsky? Chomsky est d'accord avec Lippemann? Est-ce qu'il est d'accord avec Platon? Ou est-ce qu'il s'oppose à ces deux auteurs? Là, on met en relation la pensée de plusieurs auteurs, de plusieurs penseurs. On fait des liens. Quand je vais continuer à lire le texte, maintenant que je sais qu'il y a des éléments qui sont proches de la pensée de Platon, je vais être vigilant. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres liens possibles à faire avec Platon. Je continue ma lecture en ayant toujours en tête ce que pensait Platon. Lippemann a appuyé sa position sur une théorie très détaillée de la démocratie progressiste. Là, ici, ça met un peu la puce à l'oreille parce que ça fait plusieurs fois que Lippemann parle de démocratie libérale, de démocratie progressiste. Donc, il semble défendre une démocratie, mais une démocratie dans laquelle le peuple est soumis, et c'est des dirigeants, donc des savants, des spécialistes qui dirigent. Le côté spécialiste qui dirige, on l'a déjà dit, c'est un lien à faire avec Platon. Mais son désir de conserver la démocratie, ça s'oppose aux idées de Platon. Rappelez-vous, Platon va défendre la dictature éclairée. Il s'oppose à la démocratie. Il trouve que c'est un système corrompu. Puis après, on pourrait se demander, que dit Chomsky en lisant le texte? On pourra se rendre compte que Chomsky est pour une démocratie, mais une démocratie qui est différente de celle que Lippemann propose. Notre ami Chomsky va vouloir avoir une démocratie où les citoyens sont actifs au lieu d'être des spectateurs, où ils agissent sur le monde, où ils prennent réellement des décisions et ne laissent pas des spécialistes décider à leur place. J'arrête ici pour aujourd'hui, mais il y aura encore plein de liens à faire avec ce texte. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis essayez de commencer à faire des liens. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada